Monsieur Diallo, bonjour. Oui. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Je disais tantôt, vous êtes le président du Club Sénégal Émergent, mais aussi PCA de la Sonacos SA. Mais je vous interpelle d'abord en votre qualité de président du Club Sénégal Émergent. Quelle analyse votre organisation a-t-elle fait de cette situation de hausse vraiment très sérieuse des prix des denrées alimentaires? Voilà, Mme Patou, je vous remercie et je salue l'ensemble de vos éditeurs de Réumi FM pour cette invitation à la matinale. Donc, pour ce qui concerne la situation actuelle, nous ne sommes pas du tout surpris parce que dans le cadre de nos différentes réunions et particulièrement de nos déclarations rendues publiques, nous avions averti depuis le début de la COVID, ça veut dire en presque début 2020, qu'en fait, on s'acerminerait vers des difficultés d'approvisionnement, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi des difficultés par rapport aux importations et à la chaîne d'approvisionnement et aux chaînes logistiques. Et en conséquence, nous avions dit qu'il était possible qu'on se retrouve dans une situation d'inflation au niveau mondial. Et cela s'est révélé exact parce qu'avec la COVID, nous avons vu que nous sommes entrés dans une période de récession au niveau mondial et au niveau de l'ensemble des pays développés comme au niveau des pays en voie de développement, cela s'est surajouté. Maintenant, la situation de ni guerre ni paix en Ukraine, qui est la zone de l'Ukraine, de la Russie, etc., qui représente quand même une zone extrêmement importante dans le cadre de l'approvisionnement du monde, en non seulement céréales, mais aussi en fertilisant et aussi en énergie, particulièrement pour ce qui concerne le gaz et le pétrole. Donc, ceci se surajoutant à la situation qu'il y avait déjà avec la COVID-19 qui n'est pas encore terminée, avec le renchérissement du fret, avec la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement logistique, il était normal que nous assistions à une telle situation. Et aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'au niveau des pays dits développés, nous avons un taux d'inflation qui varie aussi entre 9 et 10 %. Donc, on a presque des taux d'inflation à deux chiffres. À l'échelle de l'Afrique, nous avons un niveau d'inflation qui dépasse les 7 %. Et je signale que le Sénégal est à 5,2 % du taux d'inflation. Donc, en termes de taux d'inflation, le Sénégal est en dessous de la moyenne africaine, bien qu'effectivement... Pour ne pas dire que la situation est moins grave ici. Absolument. En tout cas, sur le plan statistique, voilà un peu la situation. Mais elle est grave parce qu'une augmentation des prix, généraliser des prix a des conséquences, particulièrement au niveau de l'ensemble des ménages et en particulier au niveau des ménages à faible revenu. Et bien qu'au niveau de l'État, il y a eu des efforts extrêmement importants qui ont été faits... C'est là où j'allais en venir. Gouverner, c'est prévoir. Si l'État savait bien que la situation serait telle qu'elle est aujourd'hui, il fallait peut-être prendre des mesures à l'avance. Est-ce que ça a été fait ? Mais bien sûr, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Non seulement l'inflation est mondiale, tous les États ont pris des mesures, mais particulièrement au Sénégal. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui que le verrou de l'augmentation des prix des hydrocarbures et de l'énergie n'était pas bloqué parce qu'aujourd'hui, l'État a énormément subventionné pour bloquer le niveau des prix de l'énergie et des hydrocarbures, donc qui impactent directement le transport, qui impactent l'électricité, qui impactent l'eau, qui va impacter l'ensemble des prix et coûts à l'échelle nationale. Maintenant, au niveau des denrées alimentaires aussi, vous avez vu le blocage des prix de certaines denrées de première nécessité qui a été effectué et qui, dans une large mesure, a atténué l'inflation. Il s'ajoute maintenant l'augmentation des salaires et des revenus, donc qui est presque une augmentation généralisée et substantielle. Donc, tout cela contribue à maintenir à un niveau acceptable le pouvoir d'achat, en fait, des Sénégalais. Bien que, quand même, nous sommes un pays très ouvert et nous commerçons beaucoup avec le monde et les effets de l'inflation importée, nous ne pouvons pas grand-chose. Ajoutez à cela aussi le renonchérissement aujourd'hui du dollar, parce que je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a presque une parité entre le dollar et l'euro dont nous dépendons. Et une bonne partie, presque 40% de notre dette, est libellée en dollars et la plupart des produits que nous importons, particulièrement les hydrocarbures et autres, sont des produits libellés en dollars. Donc, ceci, ajouté à cela, explique un peu la situation extrêmement difficile. Donc, nous t'étions un peu les mesures prises par le gouvernement et les anticipations faites par le gouvernement. Je crois qu'on aurait assisté à une situation beaucoup plus grave que celle que nous sommes en train de vivre. Oui. Vous venez de peindre un tableau assez beau, mais par rapport à ce que les Sénégalais vivent, quand même, M. Diallo, il semble y avoir un fossé assez important parce que ces mesures-là ne sont pas très bien ressenties par la plupart des Sénégalais. Le coût de la vie reste cher. Et justement, on remarque une incapacité, pour ne pas dire une incompétence, des autorités à réguler le marché, ce qui rend aussi la situation beaucoup plus difficile. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne fallait pas prendre de mesures? Quand je parlais de mesures, c'est vraiment à ça que je pensais. On le disait dernièrement, dans une ruelle, vous vous retrouvez avec trois prix pour un même produit. C'est quand même inquiétant. Est-ce que les autorités ont pris des mesures en ce sens? Oui. Non, non, non. Je n'enlève pas la situation. Je ne la rends pas belle, mais j'explique un peu pour que les gens puissent comprendre pourquoi il y a la situation que nous vivons actuellement. Ce que l'État a fait. Mais si l'État prend aussi des mesures pour atténuer et qu'au niveau du marché, on ne régule pas, ça ne change pas grand-chose. Non, non, non. On régule au marché. Je vous ai dit l'ensemble des subventions et les blocages qui ont été faits au niveau des prix. Je vous rappelle que le Sénégal, et au Sénégal, on est dans une situation de liberté sur le plan économique. Il n'y a que quelques prix qui sont administrés. Et les prix administrés sont les prix de denrées stratégiques comme le carburant, comme l'énergie, comme par exemple des denrées, comme le riz, comme le blé. Et certains produits, même au niveau des huiles, ce n'est pas l'ensemble des huiles qui sont bloquées. Et du fait de l'inflation qui est importée et de la rupture des chaînes d'approvisionnement, il y a des effets mécaniques de transmission de l'inflation au Sénégal. Ça, vraiment, je crois que c'est une donnée. Ensuite, du fait de la liberté économique, en fait, les commerçants et les opérateurs économiques ajustent leur prix par rapport aux coûts qui sont les coûts réels. Maintenant, bien sûr, au niveau du marché, il y a à certains niveaux, effectivement, de la spéculation. Oui, parce qu'on a noté des hausses sur certains produits locaux que rien n'explique. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais vous savez, quand l'offre et la demande ne correspondent pas, quand il y a une insuffisance d'offre, une forte demande, comme ce qui s'est un peu produit sur le marché, par exemple, de l'oignon, il y a des conséquences. Ce n'est pas parce que ce sont des produits locaux que, en fait, les effets de transmission de l'inflation ne peuvent pas être expliqués. Mais c'est là où l'État est attendu en termes de régulation. Et c'est là où l'État est attendu, peut-être, en termes de régulation. Non, 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 ça, ce n'est pas l'État. C'est le fonctionnement du marché, c'est le fonctionnement de l'économie réelle. L'économie réelle, ce que l'État peut faire, c'est atténuer plus ou moins les impacts. Mais l'État ne peut pas avoir une intervention décisive parce que l'économie est une science et obéit à un certain nombre de règles. Le commerçant qui est sûr que s'il vend, il va perdre de l'argent. Soit il ne vend pas ou bien il ajuste ses prix à un niveau qui lui permette d'avoir... Applique la vérité des prix. Mais maintenant, c'est les effets de spéculation qui sont dénoncés et qui, je crois, qui ont été dénoncés par rapport au marché de l'oignon. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'aller vers des prix d'équilibre relativement corrects par rapport à la situation du marché. Alors, la situation économique du pays, comment se porte-t-elle selon vous ? Oui, la situation du pays, sur le plan économique... L'économie du Sénégal, oui. Se porte-t-elle bien ? Qui est une situation correcte, acceptable par rapport à l'environnement, non seulement sur le plan mondial, et l'environnement sur le plan mondial est un environnement de récession et particulièrement d'inflation. Et pour un pays comme le Sénégal qui dépend de l'extérieur pour une large part par rapport à ses importations de produits alimentaires et de biens d'équipement, nécessairement, en vérité, quelque chose comme cette situation-là impacte négativement. Mais l'économie est bien gérée parce que l'État se soucie d'abord de la protection des citoyens et des consommateurs. Et de ce point de vue-là, je crois que, je vous ai expliqué tantôt, les conseils qui ont été prises par l'État à tous les niveaux, non seulement pour augmenter les salaires et les revenus, mais aussi pour subventionner et bloquer les prix de certains tarifs de nécessité, de première nécessité. Et aujourd'hui, je vous signale que l'État, à ce niveau-là, est à presque entre 900 et 1000 milliards qui ont été dépensés depuis le début de cette crise-là. Donc, au niveau des effets d'atténuation de la crise, il y a eu des mesures importantes prises, mais aussi en termes de perspectives de relance de l'économie et de continuation des politiques structurelles qui ont été initiées depuis le plan Sénégal émergent. Et puis, j'en veux pour preuve, les politiques qui ont été initiées en matière d'autosuffisance en riz, en matière d'autosuffisance en oignon, et par rapport à la relance des exportations sur certains produits comme la mangue, comme d'autres produits qui sont en train d'être exécutés. Donc, les politiques agricoles sont mises en œuvre. Bien sûr, les politiques agricoles, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Mais le trend qui est là est peut-être important. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est amplifier et développer ces politiques et faire pratiquement de la politique agricole peut être la première priorité de ce pays. Et je pense que de ce point de vue-là, du point de vue des investissements qui ont été faits dans le secteur agricole, il y a encore des efforts beaucoup plus importants à faire. Parce que quand on parle d'autosuffisance alimentaire, quand on parle de sécurité alimentaire dans ce pays, il y en a d'ailleurs qui rient sous cap, où le riz n'est pas de qualité, etc., etc. Mais je crois que dépendre de l'extérieur pour ce qu'on mange, c'est quasiment la pire des choses. Et je crois que depuis le plan sénégal, le président Marques Salles s'est inscrit dans la perspective de régler le problème de l'agriculture et de l'alimentation en fait des Sénégalais à partir de l'agriculture. En perspective de 2024, quel genre de gouvernement faut-il au président Salles pour bien terminer ce mandat, selon vous ? Voilà, je crois que, bon, les contextes ont un peu changé du point de vue de l'essentiel. Vous savez qu'aujourd'hui, la nomination du premier ministre dépend essentiellement de, disons, de deux facteurs. Le facteur le plus important qui est la situation d'ensemble du pays. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit au niveau du club sénégal émergent, il ne nous faut plus une primature comme les anciennes primatures, pléthoriques, coulots d'étranglement, etc. Il nous faut aujourd'hui ce que nous appelions une primature rationalisée, qui est une primature qui est légère, qui est souple, mais aussi qui ne coûte pas grand-chose, mais qui impacte réellement sur les politiques et qui améliore notablement la situation des Sénégalais, particulièrement actuellement, les situations relatives aux politiques économiques, pour réduire le coût de la vie, pour vraiment mieux tenir l'économie. Et de ce point de vue-là, il faudrait une personne qui ne vienne pas à la primature pour apprendre, mais il faudrait pratiquement quelqu'un qui est prêt à l'emploi. Donc, qui a un profil de technocrate, de quelqu'un qui connaît bien les rois de l'État et effectivement, qui viendrait tout de suite pour embrayer et puis continuer les politiques. Vous ne militez pas pour un premier ministre politique ? Non, non, non. Vous savez, quand on dit politique et technocrate, non. Les politiques sont aussi des technocrates. Ça, vraiment, c'est du côté, mais je ne la comprends pas. Parce que tous les gens pour l'essentiel qui sont dans le gouvernement sont des gens qui ont des diplômes très élevés et qui ont fait des études extrêmement complexes et qui sont des experts dans les domaines où ils sont nommés. Il y en a chez qui la politique prend le dessus quand même. Donc, c'est un point de vue-là, je ne le comprends pas trop. D'accord. Je ne comprends pas trop ça. Donc, vraiment, ce qui sont... Bien sûr, maintenant, un premier ministre est là où j'aimerais sur le deuxième aspect par rapport à la candidature du président. Le troisième mandat. décide de se présenter comme candidat à la prochaine présidentielle, mais il va sans dire que la configuration du premier ministre par rapport à s'il n'était pas candidat peut être différente. Donc, je crois que c'est aussi une autre lecture qu'il va falloir avoir par rapport au prochain premier ministre qui va être nommé. Donc, je crois que ça dépend fondamentalement de ces deux paramètres. Le contexte national qui nécessite un premier ministre qui travaille pour régler les problèmes des Sénégalais et d'autre part, un premier ministre qui pourrait suppléer le président de la République sur l'essentiel de la gestion des questions de l'État si tant est que le président de la République se présente comme candidat à la prochaine présidentielle parce que nous n'avons plus beaucoup de temps d'ici 2024. Oui, on y est déjà. Alors, et vu la configuration un peu de l'Assemblée nationale, à quelle législature faut-il s'attendre à votre avis ? Bon, je crois que nous avons tous quelques peurs par rapport à la configuration actuelle de l'Assemblée. non seulement il faudrait une majorité qui aille dans le sens du consensus et du dialogue, mais aussi il faudrait une position qui soit responsable parce que les Sénégalais n'ont pas élu les députés pour que non seulement les gens continuent à faire de la politique politicienne à l'Assemblée nationale, mais aussi pour que du côté de l'opposition on joue au blocage des institutions. Donc je crois que cette attitude de responsabilité et cette attitude de l'intérêt national devrait prévaloir au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce pays ne se retrouve pas dans une situation de blocage. l'électorat s'est prononcé à élu les députés de la façon dont il a eu à les élire. C'est aux élus d'en tirer les conséquences et montrer aux Sénégalais qu'ils sont responsables et que ce qui importe c'est moins les positions de pouvoir mais c'est le règlement des problèmes et des préoccupations des Sénégalais. Merci M. Diallo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Voilà, c'est moi. Merci.